La centrale solaire de Nagringo dans le plateau central sera fonctionnelle dès jeudi donc dans 48 heures. La bonne nouvelle est apportée au Premier ministre par Robinson himself. Il est le directeur Afrique de Green Yellow, la structure chargée de ce gigantex projet solaire de 30 MW a injecté dans le réseau de la Sonabel. Le point de l'audience avec Kansou Nkoubali et Nya Kiteda. Tôt ce matin à la primature, la Société de production d'énergie solaire de Ouagatougou annonce la bonne nouvelle. La centrale solaire de Nagringo est désormais prête. Dès le 7 juillet prochain, cette centrale sera mise en fonction. C'est la quintessence des échanges entre le Premier ministre Albert Oudraogo et la délégation de la dite société. Depuis le début de ce projet, les autorités, le ministère de l'énergie en premier lieu et toutes les autorités en passant par la primature et le ministère des finances, la Sonabel également, tout le monde a travaillé de concert pour que ce projet se concrétise en un temps record. Aujourd'hui, SPES, la Société de production d'énergie solaire de Ouagatougou, est le premier producteur indépendant d'électricité du Burkina grâce à ce travail commun. Et nous sommes extrêmement fiers de le mettre en service cette semaine. La centrale solaire est le fruit d'un partenariat non seulement avec les services techniques de l'État, mais aussi d'une autre entreprise locale privée. Elle permet d'injecter aujourd'hui dans le réseau de la Sonabel 30 MW sur 25 ans. La centrale fait 30 MW et le contrat d'achat d'électricité qui a été signé avec la Sonabel a une durée de 25 ans. Et c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé, d'un accord de concession avec le ministère de l'Énergie et le ministère des Finances, qui permet d'encadrer et de structurer ce partenariat avec la Sonabel. Nous sommes aujourd'hui très fiers de nous considérer comme un acteur burkinabé au service des burkinabés et nous sommes là pour longtemps. Autre l'énergie, elle va procurer des activités génératrices de revenus et des emplois permanents ainsi qu'un soutien spécifique au CSPS de Nagré-Hongo. Il est aussi prévu une série d'activités pour un budget annuel d'environ 35 millions de francs CFA.